Vous avez une idée géniale, vous avez une solution géniale à proposer au travail, à des amis, dans le cadre professionnel, là où vous voulez, mais vous vous dites, bon, il faut que je l'amène d'une certaine façon pour que les gens me suivent. Ah ben écoutez bien cette vidéo, parce que je vous propose cette fameuse certaine façon pour que les gens vous suivent. Commencez par parler d'un problème ou d'un état des dieux. Voilà, aujourd'hui, ce que je constate, c'est ça. Le problème, c'est ça. Et très souvent, et c'est ce que pourrait faire un médecin, problème, solution. Et ça, ce serait la version classique. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'il manque une étape entre le problème et la solution, qui est celle du diagnostic. Le diagnostic, c'est on a ce problème et je sais que ce problème, il est dû à ça. Et si on vous suit sur votre diagnostic, sur la raison du problème, il y a de fortes chances qu'on vous suive sur l'étape d'après, la fameuse solution que vous allez proposer. Et enfin, pour être sûr que l'on vous suive totalement, vous pouvez proposer et mettre en avant les bénéfices de la solution que vous évoquez. Je vous donne un exemple sur la mise en place d'un plan de télétravail d'un jour ou deux jours, je ne sais pas moi, lundi, vendredi, comme par hasard, au sein d'une entreprise. Si vous arrivez en proposant tout de suite la solution, peut-être qu'on ne vous suivra pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le problème. Donc, commencez par le problème. Aujourd'hui, moi, je constate qu'il y a des temps de trajet journalier de deux heures, une heure le matin, une heure l'après-midi. Ce temps de trajet journalier, c'est un problème. Pourquoi, diagnostic ? Parce qu'il rend nos équilibres fatigués, parce qu'il nous fait perdre du temps de travail, parce qu'il est de plus en plus important au regard du temps qu'on a eu dans le passé pour se rendre au travail. Les gens travaillent de plus en plus loin. Et donc, on perd du temps, on perd en efficacité, on perd en productivité. On est d'accord. Moi, la solution que je propose, c'est de diminuer de façon hebdomadaire le temps consacré au déplacement. Comment s'y prendre ? Eh bien, en augmentant d'un jour, deux jours, les jours de télétravail autorisés. L'intérêt, c'est de permettre d'avoir plus de temps de travail, d'augmenter la productivité des collaborateurs, mais aussi de bien-être qui concourt à augmenter la productivité. Ce plan, qu'on appelle aussi le plan type diagnostic médical, ressemble beaucoup à ce que fait un médecin lorsqu'il vient vous ausculter. Première étape, il regarde les symptômes. Bon, je vois qu'il y a un nez qui coule. Bon. Avant de proposer le doliprane ou le médicament qui va bien, il faut quand même poser un diagnostic. Donc, je pense que ce nez qui coule, ce symptôme, il est dû à un Covid, à une grippe, à un rhume. Une fois que j'ai posé le diagnostic, je vais proposer les médicaments qui correspondent. Bah, c'est ça, c'est ça ou c'est ça. Et une fois que les médicaments ont été proposés, il faut donner envie aux patients de les prendre, ces médicaments. Vous allez voir, en une semaine, c'est rarement. Voilà l'intérêt du plan diagnostic médical. Servez-vous-en si vous voulez qu'on vous suive dans les solutions que vous proposez. Ne foncez pas tout de suite dans la solution parce qu'une solution, elle est intéressante s'il y a un problème sur lequel on est d'accord. Et nous, si on est d'accord, on se retrouve demain pour la dernière structure que je veux vous proposer à demain.